C'est une orthographe particulière, je ne peux pas, excusez-moi, je suis trop occupée, je ne peux pas vous le dire. Vous nous jouez à quoi ? C'est quoi le jeu que vous avez joué ? Au Royaume de Coeur. Au Royaume de Coeur ? Connais pas où ? C'est un jeu, c'est un tout nouveau concept. Enfin, vous ne connaissez pas, de toute façon, vous ne jouez pas au jeu, je suppose. Monsieur, mais j'ai reperdue ? Non, vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas connaître. Mais si je connais, mais... De toute façon, c'est un jeu inconnu, il n'est pas sorti en France. Ah bon, d'accord, alors pourquoi c'est écrit en français dessus ? C'est pas écrit en français, c'est pas vrai. Joli, joli, commande, rafale. Non, c'est parce qu'en fait, vous voyez, j'ai craqué le jeu et donc du coup, j'ai en français. Ah oui, ben là, c'est ce qu'on croit. Il n'est pas sorti en France, mais vous l'avez en français quand même, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de vous poser la question. Votre passe-temps préféré, c'est joué au jeu, c'est ça ? Oui, voilà. Votre jeu préféré, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, si je pourrais le dire en ligne, en direct, parce que sinon... En ligne, oui, c'est ça ? Excusez-moi, c'est un jeu en ligne, mais si je le dis, ça ferait de la pub et je suppose que c'est contre la pub. Pensez à regarder la caméra un petit peu, pensez à regarder un peu la caméra aussi. Les téléspectateurs, voilà, vous pouvez regarder les téléspectateurs. Bonjour ! Bonjour ! C'est parce que le public, il faut que vous le voyez aussi, il faut qu'il vous... Ah, vous avez mis son pause, très bien. On va mettre ça de côté quelques instants. Mais la console ! On vous la rentre après, l'émission, pas de panique, pas de problème. J'ai vu que j'ai même le t-shirt, la classe, non ? Le t-shirt 2, c'est quoi ? L'évolution de l'âme, en fait, vous voyez, l'homme chromagnon, et après sur son ordinateur en train de jouer. D'accord, ils sont très bien placés, je trouve. Oui, bah, ça, c'est pas... Enfin, bref. Alors, vous voyez, donc, vous êtes toute jeune encore ? Oui, j'ai la vingtaine, donc... Oui, bah, la vingtaine, peut-être un million à vingt ans, ma foi, pourquoi pas ? Oui, ce serait bien, parce que je m'achèterais plein de consoles, je... Oh, bah, on espère, on espère. Vous avez quoi comme console, chez vous, exactement, à peu près ? J'ai toutes les consoles sorties à ce jour. C'est-à-dire ? Quelques sites et quelques-unes ? Euh, si je cite, ça fait de la pub. Oui, bah, effectivement, ça fait beaucoup. Enfin, des premières aux dernières. Voilà, des premières aux dernières, en pensant par « hum » jusqu'à « hum ». C'est ça ? Voilà, tout à fait. Enfin, la marque qui a laissé « bonhomme à casquette rouge », là, c'est ça ? Euh, celui qui est tout bleu, avec des pics partout. Oui, effectivement. Et on va aussi faire avec, euh, la jolie damoiselle, avec ses deux pistolets. Oui, celle-là, j'aime beaucoup, aussi, très charismatique. Ah, bah, c'est une icône du jeu vidéo. Effectivement, effectivement. On l'a eue, hein, dans la saison 1 du millionnaire. Elle était venue sur le plateau. Elle avait remporté un million, d'ailleurs. Ah, oui. On a encore les quelques images, peut-être, à vous montrer. On vous montre ça tout de suite, regardez. Euh, cette célèbre héroïne qui était venue nous voir lors de la première saison du millionnaire. Regardez, c'est pour vous. Je vous présente Lara Croft. Ouais ! Bonjour, Ms. Croft ! Bonjour ! Si c'est, ça sera mieux, je pense. La dernière relique que vous avez trouvée, c'est ? Ah, bah, c'est, euh... Oui, j'ai retourné mon canapé et j'ai trouvé plein de poussière. Et là, en dessous, il y avait un couteau qui avait perdu. Un couteau. Il a quel pouvoir ? Les couteaux mystiques ? Il a le pouvoir de couper. Viens, 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 je... Ah, bah, ça tombe bien, c'est tombé sur l'eau ! Bravo ! Un million, un million ! Je garde ma vie s'ouvre en même temps. Dénial ! Ça va, c'est bon. 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 Ça va, c'est pas menti, hein, elle a bien gagné un million. Effectivement, bah, j'espère que je vais gagner cette somme aussi. Bah, oui, on espère, ma foi. De toute façon, je suis une winner, je suis obligé de gagner. Oh, bah, ça, on va le voir, hein, c'est la roue qui va décider, de toute façon. C'est pas la peine que je vous réexplique le nouveau concept, hein, c'est pas la peine ? C'est bon, j'ai compris. C'est bon, vous avez compris ? Oui. Un petit rituel avant de tourner la roue, peut-être ? Euh, ouais. Bah, allez-y. Euh, bah, de toute façon, je vais gagner, petite dédicace à tous mes potes en ligne, les chats... Alors, avant de tourner la roue, je voudrais revenir sur un point spécial, euh, les jeux en ligne. Le langage des jeux en ligne, qui est très souvent compliqué, que personne ne comprend rien. Ah, mais juste une chose, parce que j'ai vu un truc qui m'a littéralement sidéré, c'était un journaliste ou je sais pas quoi, qui parlait des MMORPG, et il appelait ça un meuporg, donc je tiens à rectifier, ce n'est pas un meuporg, mais bien un MMORPG, et ce n'est pas un non-barbare ! Oui, bah, ça veut dire que c'est MMORPG, d'ailleurs. Les jeux, c'est euh, des jeux massivement multijoueurs en ligne. D'accord, donc c'est, ouais, c'est des genres World of Warcraft et des trucs comme ça. Oui, voilà. Ok. Bah, pas mal, pas mal. Euh, donc, oui, le lexique, surtout le lexique qui est utilisé dans les jeux en ligne. Ouais, j'ai pas fini, là, j'en ai plus. Quelques-uns, quelques mots, quelques mots, les plus usuels, les plus usuels. Noob, c'est les débutants. Noob. On pense à eux aussi, hein, en même temps. Euh, d'autres ? Euh, GG, ça veut dire Good Game. Ça, je le savais, ça, je connaissais. Ah. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? OSEF, on s'en fout. D'accord. Quand les gens racontent, enfin, je sais pas quoi. Alors, je pourrais vous en citer plein comme ça, mais... J'en connais un, c'est AFK. Oui, c'est-à-dire qu'on est loin du clavier. D'accord, on est absent. Oui, je sais plus exactement le terme anglais, mais c'est-à-dire loin du clavier. D'accord. Bon, bah, voilà. C'est sur ces deux dialectes, on va voir combien vous allez gagner. Ok, c'est parti. Donc, vous invitons à aller à la roue. Comme d'habitude, vous montez les marches, vous vous placez. Et quand vous dites que vous êtes prêt, eh ben, vous tournez la roue. Allez-y, allez-y. C'est solide, c'est tout nouveau, c'est solide. Oui, justement, c'est neuf, on ne sait jamais. C'est neuf, oui. Bon, allez-y, je vous souhaite bonne chance quand vous voulez. C'est parti. Merci. Attention, attention, attention. Attention, on ne peut pas passer loin. Alors, attention. Attends, on revient en arrière. Alors, oui, 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 rien n'est joué, rien n'est joué, rien n'est joué. La roue ne s'arrête pas, rien n'est joué. Et ce n'est pas 20 000€, puisqu'il y a l'étoile, vous gagnez 270 000€. De toute façon, ce n'est pas plus shit, parce que la roue, elle s'arrêtait juste à côté. Ah, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah, ma tête ! Je ne m'appelle pas Lucette, je vous ai dit. Sonia, et l'autre, je ne me rappelle plus. Redescendez, allez-y, allez-y, redescendez. Voilà, on a eu l'occasion de tester notre nouveau concept avec l'étoile. La boule dorée sur l'étoile, à la basse, c'était censé 20 000, mais vous gagnez quand même 270 000€. De toute façon, j'ai trop la classe. C'est pas juste, elle a gagné plus que moi ! Ah bah, on n'y peut rien, c'est le jeu, comme je l'ai dit. Vous savez, je suis très fort, vous ne pouvez pas tester. Tu vas voir, je vais te prendre sur BIP, et puis sur BIP, et puis tu vas voir, je vais te faire BIP ! C'est ça, vas-y, je t'attends. OK ! On ne va pas repartir comme la dernière émission, surtout quand on a eu l'émission avec Georges. Donc, du coup, vous n'avez pas dit d'où vous venez ? De Créteil, du Val-de-Marne. De Créteil, du Val-de-Marne. Non, je n'aurai pas de la porte. De Créteil, ah bah, c'est pas lourd non plus, ça. C'est juste à côté. C'est bien, c'est formidable. Eh bah écoutez, je vais vous souhaiter bon ressort. Je tiens à récupérer ma console aussi. Elle est là, prenez-la, elle est juste à côté. Je vous vois venir, vous me la piquez, là, comme ça. Bah, je ne joue pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous-même, je ne joue pas au jeu. C'est quand même vous qui me l'avez pris, hein. Oui, parce qu'on est une émission de télé, quand même. Il faut se concentrer. Il y a un public, il y a des caméras. Ça n'empêche pas qu'on puisse jouer en même temps. Ah si ! On ne fait pas... Bon, je vous souhaite bon retour du côté de Créteil, et on se retrouve peut-être bientôt. Merci, à bientôt. Allez-y, dans la sortie, c'est pas là-bas. Voilà. Et nous, on va accueillir sans plus attendre notre dernier gagnant de cette première émission de Millionaires. Emile Le Sage. Retraité, Emile travaillait comme superviseur à la place branche. Joueur, il aime aller de temps à autre dans les salles de jeu. Ses autres hobbies, le poker et les courses de chevaux. Son rêve devenait riche. Emile Le Sage ! Oh ! Allez, allez, allez ! Applaudissements Comment vous appelez-vous ? Mimile ! Oh ! Mimile ! Allez, vous nous venez d'où ? Venez plus par là. Donc vous nous venez d'où Mimile ? La place blanche. C'est quoi la place blanche ? Ah, Pigalle là-haut ! Ah, d'accord ! Pigalle ! Ah oui ! Pigalle ! Désolé ! Ouais, je ne sais pas, vous deviez jamais la page que j'ai dit. Effectivement ! Hé ! J'ai une petite pensée pour Natacha, d'ailleurs. Je vous emmènerai. Oui ! Oui, bien sûr. J'ai une petite pensée pour Natacha, on la salue, qui va être la Spigalle. Si on la voit, on la salue. Donc, vous faites quoi là-bas ? Quoique... Vous avez des questions, je ne suis pas sûr, mais... Un peu comme Prosper ! D'accord ! Un peu comme Prosper ! Si, Youplaboo ! Oui, Youplaboo ! Voilà, d'accord. Ok, d'accord. C'est sans dire, sans dire, sans dire. Euh... Alors, retraité, je pense. Comment ? Retraité, je pense. Oh, vous savez, la retraite, hein ! Ça fait longtemps qu'on est là, nous ! Ah, oui ! Et on va traiter de ? Hein ? On va traiter de ? Ah, Proxénète ! De quoi ? Proxénète ! Proxénète ! C'est énorme ! Il n'y a pas tellement de caisse pour ça ! Ben non, effectivement ! Il faut se la faire soi-même, ça ! J'ai bien d'accord ! Soi-même ! Soi-même ! C'est une image ! Ben oui ! J'ai de la main-d'oeuvre ! Ben oui ! J'ai de la main-d'oeuvre ! Bien sûr ! Quand c'est moi, je me doute qu'il y a... Mais pas de taxes ! Ah ben non ! Surtout pas les taxes ! Surtout pas les taxes ! Surtout pas les taxes ! Surtout pas ! Les percepteurs, on ne connaît pas nous ! Ben non ! Surtout pas les percepteurs ! Ah non ! Et sinon, autre chose, les centres d'intérêt peut-être ? Comment ? Des centres d'intérêt peut-être ? Oui ! De l'intérêt, oui ! Est-ce qu'on veut dire ? Un peu, un peu ! Mais des centres d'intérêt, quels centres d'intérêt ? Ah ! Des centres d'intérêt ! Oh ! Ça fait un petit peu les salles de jeux ! Les salles de jeux ! Quelques hôtels aussi ! Ah ça ! C'est principal ! Ah ben bien sûr, les hôtels, oui ! Effectivement ! Oui ! Il y a quoi dans les âmes ? C'est où ? Ah ben les hôtels ! Il y a du monde ! Ah ben ! On ne doute pas ! Il y a du monde ! Ah ben effectivement ! Plutôt féminin ! Moi je m'avais du mot douté ! Forcément ! Avec ce que vous avez dit tout à l'heure ! Je m'écoute un petit peu ! Oui, oui ! Ben après, c'est un peu le secret professionnel ! Ah ! Ben effectivement ! On ne veut pas savoir non plus ! On ne veut pas savoir non plus ! Non, comme je vous disais tout à l'heure, je peux vous faire voir comment on travaille ! Non, c'est bon ! Ce n'est pas la peine ! On travaille pas moi ! Non, non ! Non, non ! Ce n'est pas utile ! Non, non ! Non, ce n'est pas utile ! On ne veut pas savoir ! Les secrets professionnels doivent être gardés ! Vous avouez, franchement j'étais joué d'ouvert pour la roue ! Ah oui ! Parce que ça va me faire un petit peu de monnaie ! Ah oui ! Parce que je joue au poker ! Ah oui ! En course ! En course aussi ! Comme Bruel le poker ! En course ! Beaucoup les courses ! Vincennes ! Ah oui ! Vincennes ! Oui bien sûr ! Pas Boulogne ! Ah pas Boulogne non ! Et à Vincennes aussi je peux recréter en même temps ! Ah oui ! C'est pour ça que je dis ça ! C'est pour ça que je dis ça ! Mais oui ! Ben voilà ! Ben pourquoi pas ! Sinon pourquoi pas ! Ben oui ! Ben oui ! C'est ton capteur ! Il n'y a pas de son métier comme on dit ! Ben non ! Ah non ! Ben j'ai gros ! Ben non ! Ben nous on avait d'ailleurs eu... Dans la dernière saison de la 633 On avait eu une gagnante qui nous venait de Pigalle ! Et qui était gobo danseuse ! Ah Pigalle non ! C'est pas mon quartier ! Ben si vous l'avez dit tout à l'heure ! Vous venez de là-bas ! Non 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 ! Ben je comprends plus là ! Vous nous détruisez tout à l'heure ! Ben Harvest ! Harvest Rochechoir ! Ah oui ! Mais pourquoi faire là-bas ! Eh eh ! Pareil mon métier ! D'accord ! Ben pourquoi pas ! Ben pourquoi pas ! Il faut tout ! Il faut tout ! Ben écoutez ! Vous nous parliez tout à l'heure de monnaie ! Ah oui ! De monnaie ! Pas du peintre ! Pas du peintre ! Ben non ! On parle pas de Claude Monet ! On parle de monnaie ! Les sous ! L'argent ! Un million d'euros en monnaie peut-être ? Ah oui ! C'est vous tente ? Ben oui ! Ben je vous propose peut-être d'aller à la roue tout de suite ! Ah ben oui ! Ben on va faire la roue ! Voilà ! Ok alors quand vous êtes prêt ! Vous vous dites ! Vous allez tourner la roue ! Et puis c'est parti ! Alors attention quand vous voulez ! Je vous souhaite bonne chance ! C'est parti ! Le million ! Le million ! Le million, oui ! Oh, regarde les mots ! Oh, non, non, ça y va, ça y va ! Le million ! Attention, ça va certainement encore retomber. Et ce sera... 250 000 euros ! Bravo ! Non, je l'ai déjà faite, celle-là, ils n'ont pas apprécié. Puis si tu n'as pas rassé, il y a un... Bah, oui, voilà, le métier. Jean-Beaucherey. Bah, voilà, effectivement. C'est pas plus mal. Voilà. C'est pas bien, mais voilà. Donc, vous nous venez de la Place Blanche, c'est ça ? Oui. D'accord, bah, on va vous souhaiter de bon retour du côté de la Place Blanche. Et puis, continuez votre invectivité qui est fort sympathique. Oui, oui, ça aura oui, ça sera sympa. Bah, je vous souhaite... Oh, au revoir le commesseur ! Absolument pas ! Absolument pas ! Et bah, je vous souhaite... Au revoir, monsieur ! Au revoir, et vous souhaitez de bon retour du côté de... La Place Blanche ! Voilà, voilà, mesdames et messieurs, l'émission Tarakouche à sa fin. Avant de se quitter, on va redemander à tous les gagnants de la soirée de me retrouver sur le plateau. Donc, à tous les gagnants qui ont participé à Millionaire, je vous leur demande de revenir à côté de moi, pour à clôturer cette émission. Un,l un, 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 un... Allez, toujours avec votre téléphone, non... Ouais, 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 ouais ! Ouais, 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 je t'écoute, ouais, non, mais t'inquiète pas ! Ouais, ouais, on va vous laisser une place, voilà... Oh, ouais, attends, non, non, mais non ! Désolé, y a plus de réseau ! On va... Ouais, c'est direct de vous, hein ! Alors, on va conclure cette émission, euh... Savoir si nos gagnants ont été contents de cette première émission, vous pensez ? Est-ce que ça a été ? Tout va bien ? On a pas eu millions ! Ouais, on a pas eu millions ! Ah ben, le million, c'est le sort ! Mais sinon, c'était trop bien ! C'est le principe du jeu ? Oui, j'ai jamais de payer ! Moi, je joue quelques astuces d'époque, puis vous savez ? Oui, ben, oui. Ah, voilà. Bien, et bien, sur ce, on va rendre l'antenne. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cette première émission du millionnaire. On tourne un deuxième dans quelques temps. Et on vous dit au revoir. Merci à tous d'avoir regardé. Et grattez bien. A ciao, bye, bye. Bonsoir à tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501